Lala lalala bonjour messieurs dames alors ce soir je suis venu dans la forêt pour me dégourdir les jambes et pour prendre de l'air ah qu'est ce que je suis content comme un petit chiot qui gambarde de partout j'ai la foi j'ai la foi qui c'est qui m'a donné la foi c'est moi alors ce soir qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire de beau alors ce soir qu'est ce qu'on va pouvoir faire si on faisait de l'amusement parce qu'on est en vacances n'oublions pas c'est un cours de vacances comme j'aime bien le dire nous sommes au mois d'août en plein mois d'août il fait beau les oiseaux chantent enfin là c'est les grillons qui chantent on est dans le sud dans la garrigue la garrigue épaisse avec une odeur très forte de c'est presque de la lavande c'est fort c'est les buissons qui émanent tout ça alors qu'est ce qu'on va faire ce soir mes chers amis mes amours ah je parle plus de mes amours ça fait longtemps ben je les ai oubliés mes amours alors qu'est ce qu'on peut dire de beau de joli de gentil de gentil pour vous messieurs dames aïe 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 on va faire un peu de l'amusement alors oui je vous disais que principalement la chose la plus importante de l'acteur c'est l'exercice physique j'en parle jamais de ça l'exercice physique et l'exercice physique c'est ce qui permet à l'acteur d'agir sur scène d'avoir une certaine élégance vous voyez alors les filles feront de la danse les garçons feront du football de l'athlétisme tout ce qu'on peut dire n'est que ce soit des jeunes premiers oh ben ça va je ne suis plus jeune premier peut-être mais j'ai quand même une allure j'ai une allure de vagabond alors oui l'exercice physique alors quand on est en vacances et qu'on est chez soi on va essayer de faire des mouvements de gymnastique très simple très simple le but c'est de ne pas se faire mal tout en ayant conscience de tous ces mouvements vous voyez comme par exemple je fais ça je ressens mes muscles ici travailler et c'est ça qu'il faut ressentir la musculature travailler gentiment gentiment sans se faire du mal sans brusquer tout en pouvant parler c'est encore mieux parce que quand on parle ça veut dire qu'on est qu'on ne force pas sur les organismes ne jamais forcer sur l'organisme quand on fait des mouvements c'est une fausse idée de croire qu'il faut être brutal avec son corps non au contraire au plus vous serez doux au plus vous serez gentil avec votre corps au plus ça lui fera du bien les très grands champions d'ailleurs sont très doux avec leur corps vous voyez jamais de brutalité c'est ce qui permet au corps de bien se développer comme une plante qui s'épanouit dans l'air dans l'espace elle occupe tout l'espace 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 alors Charles Trenet les mélodies et les paroles sublimes de Charles Trenet ah ça nous manque tellement quelqu'un dans ce gabarit en France ça nous manque tellement un fou chantant qui dirait des choses poétiques qui sèmerait le bonheur dans le monde comme un distributeur de sable vous voyez c'est beau c'est beau la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie la 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 raALL alors on retourne aux exercices Alors, vous pouvez ramener les jambes en même temps, faire des mouvements, des mouvements naturels, tout ce qui vous semble tout à fait naturel pour vous-même, à votre niveau, il faut toujours se mettre à son niveau à soi, jamais au niveau des autres, les autres ont un niveau totalement différent du vôtre, donc c'est à vous de gérer votre propre corps, dans vos propres désirs, c'est un peu l'art du mime, il faut avoir envie de proposer quelque chose comme ça, de donner quelque chose, un mouvement, peu importe le mouvement, les chinois l'ont très bien compris, quand ils font des mouvements amplis, studieux et doucement sur la place de Tiananmen, les chinois ils sont très très, les chinois ils sont très très, ils ont une culture très très longue, de millénaires, qui peut leur permettre ensuite de gérer leur comportement, leur comportement, leur corps, leur pensée, ils ont une culture fabuleuse, fabuleuse, je m'inspire d'ailleurs des chinois personnellement, mais oui, mais oui, d'ailleurs, le grand livre des transformations, le bouddhisme, les arts martiaux, enfin, c'est vaste, c'est vaste, mais tout ça, pour en revenir au mouvement, il faut agir, alors donc, agissons, vous prenez votre montre, 15 minutes, et vous faites des mouvements comme ça, des mouvements, peu importe, toutes sortes de mouvements, ça vous permet de déverrouiller votre corps, sans jamais forcer, attention, vous allez aux limites de la douceur, on va dire, voilà, aux limites de la douceur, il y a un moment où, hop, ça bloque, vous n'allez pas plus loin, dès que ça bloque, vous voyez, suivant votre propre réceptivité, et ça, c'est très important pour le comédien, ça permet d'être réceptif envers lui-même, qui est une capacité formidable, quand on est devant la caméra, quand on est devant le peuple, c'est d'être réceptif à soi-même, aux émotions, aux réactions de son propre corps, faire très attention, parce que le corps nous parle, oui, oui, le corps nous parle, le corps nous indique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, il faut écouter son corps, vous voyez, par exemple, si vous faites du régime, vous avez le cerveau du ventre, il vous parle, il faut l'écouter, il vous dit, j'ai pas faim pour l'instant, ne me donne pas à manger, mais il faut l'écouter, il faut avoir l'oreille interne du ventre, vous appelez ça comme vous voulez, et alors, lui, il va vous guider, c'est votre corps qui va vous guider dans l'harmonie, c'est pas beau ça ? Voilà, et ça, c'est une séance d'entraînement, chaque fois que je fais des vidéos, d'ailleurs, j'ai une activité pseudo-physique, quand je joue de la musique, ou quand je fais du mime corporel, normalement, vous voyez, moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est du mime corporel, un écran, comme ça, c'est de faire des mouvements, vous voyez, des mouvements qui ne veulent apparemment rien dire, mais pourtant, le corps, il parle, il parle tout seul, alors, pourquoi pas le laisser s'exprimer, parce qu'il n'y a pas que la gorge qui parle, il y a aussi tout le corps, le corps s'exprime en permanence, donc, il faut le laisser s'exprimer comme, il faut lui donner l'ampleur, le désir de parler, vous voyez, devant la caméra, en jouant, la comédie, par exemple, en faisant des tas de gestes comme ça, vous voyez, vous voyez, là, j'ai exagéré, il m'a parlé, il m'a dit, oh, tu vas trop loin, et oui, mais, c'est un peu le mérite de Charlie Chaplin, quand il laissait parler son corps devant la caméra, vous voyez, et les rappeurs, actuellement, c'est pareil, bon, c'est un peu violent, la raperie, moi, je suis plutôt doux, vous voyez, plutôt poétique, je préfère, c'est mon état d'esprit, mon mental, et pourquoi je vais me forcer à être violent, c'est plutôt, j'ai le droit d'être doux, c'est un droit inaliénable de l'homme d'être comme il le souhaite lui-même, parce que ce qui est intéressant dans le corps, c'est que ce sont des mouvements qui ne sont pas réfléchis, on ne réfléchit pas à ce que le corps va faire, vous voyez, il faut qu'il agisse de lui-même, dans un mouvement étrange qui se permet de faire lui-même, et ça, c'est très, très beau à l'écran, quand le corps parle tout seul, il parle au spectateur, à votre place. Voilà, alors faites-le chez vous, essayez de trouver une ampleur comme ça, essayez de vous galvaniser en quelque sorte, vous savez que ça fait du bien à votre corps, ça fait du bien à votre santé, écoutez votre corps faire, et essayez de jouer avec votre corps. Demain, quand vous allez voir votre copain, ou votre copine, vous allez faire ça. Et vous allez dire que c'est le cours d'art dramatique qui vous a enseigné à réagir, et vous allez voir le succès que vous allez avoir, fabuleux ! Les gens vont vous voir arriver de loin, en train de faire votre gesticulation. Voilà, c'était le cours d'art dramatique 341, la gesticulation de l'acteur sur scène. Alors, l'idéal, c'est de faire de la musique en même temps, de la gesticulation, parce que la gesticulation, avec la musique, ça rend, vous voyez, ça parle encore plus fort. C'est pour ça que j'avais les harmonicas, parce que l'harmonica en même temps, c'était... C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Merci, au revoir ! Putain, mais j'ai mal de partout, là, j'ai déconné, là ! Je me suis défait une clavicule, là, oui, là, je... Je me suis skinté, là, je suis paralysé, là, ça y est, ça y est ! Au revoir 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 !